Si Gilles Demestre a gardé son âme de globetrotter, c'est avec son regard de réalisateur qu'il s'est confié sur son dernier film, Le loup et le lion. Ce conte familial raconte une incroyable amitié entre deux espèces animales et une pianiste, le tout filmé au Québec. Le film que vous allez voir n'est pas truqué, donc Le loup et le lion ont vraiment créé cette amitié dans la vraie vie. Ils ont vraiment grandi ensemble, on a tourné pendant deux ans, donc vous allez voir Pattington et Walter, qui s'appellent Mozart et Réveur dans le film, c'est toujours les mêmes animaux, grandir sous vos yeux pendant deux ans. Nos condoléances pour votre grand-père. J'avais plus que lui. Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde. Je me suis fait une nouvelle copine, c'est une louve, elle vient souvent me voir. Ce film a été tourné en anglais mais il a été doublé en français pour le voir. Mais c'est un film qui est tourné en anglais parce que c'est un film qui va aussi, qui va être distribué dans tous les pays du monde. Donc en fait la langue anglaise est quand même une langue un peu internationale. Donc c'est un film, oui, en anglais, mais la version qu'on a fait en France, on l'a doublée en français. C'est l'évolution sur deux ans déjà, donc c'est beau, puis c'est pas souvent qu'il y a des films qui sont comme ça. Moi j'ai trouvé que c'était super bien réalisé. Et l'amitié entre le lion et le loup, elle est magnifique, c'est vraiment trop beau. C'est pas comme quand on fait des films avec des acteurs humains, où on dit, on va faire ça, on va aller de là à là, et puis il va y aller à sa phrase. Là on est avec des animaux, et donc on est obligé de s'adapter plutôt à ce qu'ils sont, eux, leur caractère, ce qu'ils vont faire, plutôt que de leur demander de faire des choses. Il faut réfléchir à ce qu'on fait du monde sauvage, et le monde sauvage, il faut qu'il puisse vivre tranquillement, qu'on peut aller les visiter. Il y a des safaris, des choses comme ça, pour aller voir le monde sauvage. Il faut que les animaux puissent vivre en paix, sans être harcelés par les humains, et que ces espaces puissent cohabiter. On sait à quel point ça peut être un problème, des loups et des bergers, ou des lions et des éleveurs de vaches en Afrique. Et donc tout ça, comment ça cohabite, c'est des questions qu'on doit se poser. On a pris trop d'espace maintenant, l'habitat humain a pris trop d'espace, et les animaux n'ont plus d'espace. Après, on essaie de les voir chez nous, mais on les surexploite. Et donc, ce sont des êtres sensibles, qui ont une compréhension du monde, qui ont une capacité à aimer, à faire des choses, et donc on ne peut pas les faire souffrir comme ça indéfiniment. Donc il faut protéger les animaux, puis en plus, ils disparaissent. Donc quand on n'aura plus de loups, on fera quoi ? Quand on n'aura plus de lions, on fera quoi ? C'est un film extrêmement touchant sur l'amour, sur la fraternité, et puis aussi sur notre place sur la planète, par rapport à cet espace qui nous entoure, notre environnement et les animaux. Quelle place ont-ils, et quelle place nous on a, vis-à-vis d'eux, et quelque part, c'est une belle leçon de vie. Je trouve que le film, il est émouvant, mais du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin ! Donc très très touché ! Et votre fille, alors, comment tu as trouvé le film ? Il était bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans le film ? Dès que le lion et le loup étaient bébés, et qu'ils se sont découverts. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas peur. T'as eu un bébé ? L'émotion est un des moteurs. La beauté est un des moteurs. Raconter une histoire qu'on peut partager en famille, qui plaît aussi bien aux petits, mais qui n'embête pas les grands, ça permet après la projection aussi de discuter de tous ces messages qui sont derrière en sous-texte. Donc pour moi, c'est très important de passer par ça, parce qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ce n'est pas par des concepts qu'on peut le mobiliser. C'est par des images, c'est par des émotions, des évocations, qui va pouvoir se dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc effectivement, ce sont les armes que j'utilise comme militant, moi, c'est ces armes. C'est super le film qu'on a vu, et il faut aller le voir. Ça fait plaisir. Je l'ai adoré. Ouais ? Ouais. Et il y a une scène qui t'a marquée ? C'était quand le loup, il a libéré le lion de la cage. J'ai bien aimé le film. Ça fait un tout petit peu de la peine à la fin, quand on avait cru que le lion, il était mort. C'était bien, ça a été bien fait, j'étais beau, les animaux. Les deux, j'étais beau. J'ai trouvé que le film était magnifique. Il a bien été fait, en tout cas, et c'est vrai qu'il était triste. Moi, personnellement, il m'a fait pleurer. Moi aussi. Ouais, il m'a fait pleurer. Et toi aussi ? Oui. Voilà. Et franchement, si je devais revoir un film comme ça, je le referais. Avec grand plaisir. C'était magnifique. Personnellement, j'ai aimé l'histoire. On a connu des trucs qu'on ne connaît pas avant, sur les animaux, sur... C'est magnifique. J'ai bien aimé l'histoire, car j'aime bien le loup et le lion. J'ai déjà regardé plein de films. Par exemple, j'ai déjà regardé le loup blanc. J'ai déjà regardé Bella et tout. Du coup, j'ai trouvé que c'était incroyable. Je vous remercie.